salut les geeks aujourd'hui je vous parlais de zoro une bande dessinée qui est sorti aussi il ya une série qui va sortir avec jean du jardin aucune idée si ça va être bien ou pas alors zoro alors j'ai les infos parce que sinon je dis n'importe quoi mais voilà je garde les infos parce que j'aurais pas les retenir en tête zoro c'est un personnage bien sûr de fiction qui a été créé en 1919 par johnson mccully zoro c'est l'alter ego d'un riche hidalgo qui cache son identité à l'aide d'un masque noir et bien costume d'un costume noir aussi pour combattre ça vous rappelle batman oui moi aussi parce que batman a été fan de zoro d'ailleurs il est allé voir un théâtre alors il ya plusieurs versions il ya une version où il va voir au théâtre zoro en opéra et il ya une autre version où il va voir au cinéma zoro voilà si je me note si je ne me trompe pas donc là c'est une bd de sin murphy alors sin murphy très connu pour avoir fait des bd de bandes de batman d'ailleurs et de et de et de et de et de beaucoup de deux balles oui de batman white knight the wake tokyo ghost the plot hole c'est à la fin je le vois et aussi une série de zoro qui est alors que je vois ici là il ya aussi une une série de zoro apparemment alors je vais vous spoiler un petit peu vite fait la bd alors attention pour ceux qui ne veulent pas être spoilés je vous explique c'est zoro d'entre les morts alors je vous explique zoro a eu deux enfants zoro est mort et du coup c'est ces enfants qui reprennent le flambeau voilà ils reprennent prennent le flambeau de zoro parce que c'est sa fille et son fils qui voyait que zoro meurt donc ils reprennent le flambeau le flambeau de zoro alors dedans il ya un truc exceptionnel c'est qu'il ya des voitures des chevaux des armes voilà rien à voir avec le zoro qu'on a connu avant et franchement les planches elles sont j'aime bien les dessins voilà j'aime bien les dessins l'auteur du papier tout j'adore et franchement c'est une bd c'est un c'est un truc franchement c'est super voilà là il ya le fils et la fille donc voilà c'est spoilé j'espère que vous l'avez déjà lu parce que sinon faut pas le voir donc c'est c'est assez violent c'est un petit peu gore on va dire pas trop mais léger mais c'est saint murphy qui a fait alors c'est urban urban qui l'a fait voilà alors le monde pense que zoro est un mythe mais nous savons que diego de la vega et bien a bien a bel et bien existé donc voilà cette bd franchement elle est à lire c'est magnifique jean du jardin va il ya une bd il ya une série série il ya eu les films avec antonio banderas une série qui est sur prime vidéo de 2 euros alors je sais pas s'il y est actuellement parce qu'il ya une avec jean du jardin aussi alors je vais regarder voilà pas j'étais inaccessible avec ce n'est pas inaccessible alors celui qui est sur prime vidéo il a été fait en 2024 en 2024 ça dure 60 minutes par épisode créé par carlos portela avec miguel bernardo renata noti noti not ni et daliak zuko anti alors c'est entre usa et espagne voilà c'est à ça se passe en 1834 donc voilà tout le monde veut prendre le contrôle de la californie mais vieux colomb blablabla histoire de ce zoro là et il ya aussi une autre série de zoro qui va sortir zoro avec jean claude van damme d'accord jean du jardin zoro avec jean claude van damme c'est bizarre alors la série zoro avec jean du jardin alors est ce qu'il va être bien je n'en sais rien apparemment je quand je marque série jean du jardin il me marque jean du jardin voilà 2024 alors c'est sorti en 2024 aussi ça veut dire qu'il ya deux séries différentes alors c'est une mini série apparemment avec jean du jardin ça dure 40 minutes et là j'ai pas plus d'infos parce que cette année ça veut dire qu'il ya eu deux euros qu'ils sont sortis donc voilà c'est ça que je j'ai pas vu la banane ose donc on devrait la découvrir ensemble alors ce qu'on va faire on va la découvrir tout de suite la banane ose parce que je l'ai jamais vu on va regarder tout de suite la banane ose avec jean du jardin c'est 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça la violence ne résout rien pas la même matière non ? pas de comique qui êtes vous ? ben Zorro je suis pas parti c'est longtemps non plus alors c'est sur paramount plus celui-là alors par contre voilà banane ose Zorro paramount plus et l'autre la banane ose Zorro on va mettre Amazon Prime Amazon Prime on va voir l'autre banane ose qui a été fait de Zorro le trailer une fois l'autre banane c'est une autre banane l'autre banane j'ai besoin d'un coup tout de tout que se passe par la mort de mon père j'ai pensé que tu vas être en Esmaille bienvenue Je suis la voix de l'Esprit. Si tu es là, c'est parce qu'ils t'entrenent pour que tu es le nouveau défenseur de ces terres. Il n'y a pas de sonre, et le tue c'est être le nouveau Zorro. Qu'est-ce que tu te parece? Tous parecen impliqués. Tous, le gobernador, los rusos, hasta el mejor amigo de mi padre. Un rico no puede defender a los pobres. Yo defenderé a los nuestros con tu apoyo, o sin medio. ¿Qué fue eso? Tú te vas, te olvidas de todo y ahora pretendes hacer como si nada hubiera pasado. Lolita. Enrique Ben, él es Diego de la Vega, un amigo de la infancia. Encantado. Igualmente. Es la ley de Diego. Aquí la ley se cumple, se paga por ella. Podéis estar seguros de que no pararé hasta que él... Un peu plus sérieux celui-là. Yocode. ¡Fort 조금만ius star con la larvae. Çok so. Enrique Ben, que es que tu vant Tabii. Es el heredero de la fortuna de Alejandro. ¿Tengo que matarlo? donc sur amazon prime celui-là bon ben voilà donc il y a deux trucs de zoro cette année donc c'est à voir donc je vous dis voilà il ya cette bd aussi qui est sorti récemment donc zoro cette année il ya du zoro je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et